Une soirée bien arrosée aurait été organisée mardi dernier par Olivier Giroud, Benjamin Pavard et Théo Hernandez après le match de l'équipe de France contre le Chili au Vélodrome. Selon Daniel Riolo sur RMC, il y avait d'autres joueurs présents et n'ont pas été mentionnés. Olivier Giroud, Benjamin Pavard et Théo Hernandez seront-ils sanctionnés par la FFF pour leur petite sauterie de mardi dernier ? Dans la foulée du deuxième match amical de l'équipe de France contre Chili, 3 à 2, au stade Vélodrome, des joueurs de Didier Deschamps ont passé une « soirée sulfureuse » en charmante compagnie au sofitel du Vieux-Port de Marseille, nécessitant l'intervention de la police en pleine nuit, comme l'a indiqué le journaliste indépendant Romain Molina. Le média Money Time a ensuite cité les trois internationaux tricolores en question, deux de l'EC Milan, un de l'Inter, et Molina a manifestement validé l'information en republiant sur X une ancienne photo des trois concernés, alors ensemble dans les tribunes de Roland Garros. Comme l'indique Daniel Riolo sur RMC dimanche soir, les deux champions du monde 2018 et le frère de Lucas Hernandez n'étaient pas seuls lors de cette fiesta pleine d'alcool et de ballons d'azote. Il y en a plein dont on n'a pas les noms. On est dans un quartier libre pour les joueurs. Cela fait beaucoup d'agitation pour, au final, une soirée arrosée mais qui n'a pas de lien avec les Bleus. Pour les noms des joueurs, c'est difficile de citer des joueurs car il y en a plein dont on n'a pas les noms et n'en cité que quelques-uns et pas tous, c'est malhonnête, a lancé le journaliste sportif dans l'after-foot, promettant de clarifier un peu plus la situation dans quelques jours dans l'émission. Depuis les révélations de Molina sur sa chaîne YouTube, aucun grand média n'a relayé ou affiné l'information, en attendant donc Riolo. Voilà toutefois une nouvelle polémique à gérer pour Didier Deschamps à trois mois de l'Euro 2024 en Allemagne, entre 14 juin et 14 juillet. Si Olivier Giroud et Théo Hernández sont des incontournables du groupe, Benjamin Pavard pourrait peut-être souffrir de cette affaire alors qu'il n'a pas convaincu sur le terrain, en défense centrale. Merci. Merci. Merci.